Allez, dernière ligne droite l'épinou ! Je vérifie juste un truc vite fait avant. Ok. Normalement c'est bon. Dernière ligne droite, on finit ce temple. Je ne sais pas s'il y en a encore pour très 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 longtemps. Mais peu importe, ce n'est pas grave. Dernière petite VOD sur Links of Opening, normalement. Voilà, voilà. Pour ceux qui n'étaient pas présents lors du live, sachez que là il est 2h18. Je vais finir par aller me coucher, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas non plus. Demain, je n'ai pas besoin de me lever aux aurores. Et je ne sais pas trop comment ça va se passer ma journée. Mais en tout cas, voilà. Sachez que tout va bien, c'est maîtrisé. J'ai dormi pendant 2 jours. Donc normalement c'est bon. Ça devrait aller, je serai en forme demain pour le boulot. De toute façon, je reste à la maison demain. Donc il n'y a pas non plus loin à aller. En fait, je serai allée sur mon lieu de travail. J'ai une heure de route. Là, ça aurait été un peu compliqué. J'aurais dit par contre prendre la route alors que j'aurais à peine dormi au secours. Mais demain, je suis à domicile. Donc tout va bien. Donc on en est au dernier, pour ceux qui sont devant la VOD YouTube. Normalement, vous avez dû voir la dernière vidéo. Donc pour rappel, nous sommes au dernier donjon. Il faudrait que j'arrive à entrer dans ma petite tête qu'à chaque début de réenregistrement, il faudrait que je fasse un petit résumé de où on en est. Même si pour moi, ça semble logique que vous ayez vu la vidéo d'avant. Mais étant donné que je ne les sors pas d'un coup, pour que vous puissiez avoir du contenu et puis surtout beaucoup de diversité chaque jour. Donc cette VOD là ne sortira pas forcément juste après. Ça peut arriver, mais ça ne sortira peut-être pas juste après. Donc il faudrait que je m'apprenne à faire des résumés à chaque début d'enregistrement. Donc là, actuellement, nous sommes à la dernière partie du dernier donjon de Link's Awakening. Normalement, on ne devrait pas tarder à mettre la main sur un bâton de feu. On vient de galérer avec un mob qui faisait de la boxe. La première fois qu'on voyait ce mob, par contre... Autant ceux d'avant, on les avait déjà vus. Autant celui-là, ça ne me parle pas. Ou alors je ne me souviens pas. Donc on avait galéré, je suis allée chercher des fées. Et donc on va pouvoir continuer là où on en était. Je sauvegarde vite fait quand même au cas où. Normalement, c'est bon. Bon, j'ai pu remarquer également en début de live que le jeu comptait le nombre de morts. Et je l'ai traité de salaud. Et j'ai toujours ce problème de... Alors, ça ne va pas être un souci. Parce que du coup... Du coup, du coup, du coup... Il est où le cristal ? Il doit être ici. Il doit être ici. Donc il n'est pas si loin. 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 Mais je ne me souviens plus si on peut passer ici. Il me semble que non. Donc il faudrait que je fasse... Il faudrait que j'aille en haut. Putain ! Mais il me fait chier ce diablotin de merde là. Donc il faudrait que j'aille ici. Excusez-moi. Je suis toujours aussi enhumée. Parce que ce qui est bien, c'est que j'ai pu récupérer du poil de la bête depuis que j'ai mis du chauffage. Depuis que j'ai remis un peu de chauffage par rapport à ce que j'avais mis à la base. Mais bon, je suis toujours un petit peu enhumée. Par contre... Ah d'accord. Ça bouge ? Ah là. Je n'ai pas les yeux en face des trous. Donc on va bouffer ça. Là, on ne va pas se prendre la tête. Parce que franchement... On m'a assez fait chier comme ça le machin. Alors oui, pareil. On avait récupéré... Je ne sais plus si c'est la VOD d'avant ou celle encore d'avant. On avait récupéré suffisamment de coquillages. J'avais triché un peu. Parce que franchement, ça commençait à me gonfler. Et c'est surtout que je ne savais plus... Ah oui, non, c'est pas ça. Je ne savais... En fait, il me manquait deux coquillages en fait. Donc j'ai vérifié... Enfin, il me manquait quatre coquillages. J'en ai trouvé deux grâce à des indices. J'en ai trouvé deux grâce à des indices. Et après, j'ai vérifié. Parce que ça me saoulait en fait. J'ai vérifié qu'on pouvait récupérer deux coquillages... Après, en fait. Au moment où il y avait les donjons. Les deux derniers donjons. Une clé. Ah, le bâton de feu est trop bien. Brûlez ! Brûlez tout ce que vous voulez ! D'accord, ok. Ok, Léodagon. Pas de soucis. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, on a récupéré... Je ne sais pas. Ah, mais d'accord. Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Je lui dis qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Il se barre en courant dans les escaliers. Il les monte quatre à quatre. On va essayer par là. Parce que je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'il y a mon chat ? Tu racontes à maman. Je sais. Je sais ce qu'il a. Il veut aller se coucher. Enfin, il veut que j'aille me coucher. Nuance. Ok, donc nous voici ici. Il y a quoi là, ici ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Enfin, c'est juste que... Comment ça se fait ? Ah, d'accord. Bon, en même temps, on s'en fout un peu. C'est où qu'on doit aller ? On doit retourner... On doit retourner ici et prendre les escaliers. Donc, on va chanter... On va faire la petite balade de Mambo, là. Je pense qu'il n'y en a plus pour très très longtemps de ce donjon. Et tant mieux. Ah, par contre, il y avait... Il y avait un coffre, là, à récupérer, aussi. On va aller le récupérer avant tout le monde. Oh, merde. Ah ! Casse-toi. C'est de ta faute si je suis tombée dans les flammes. C'est bon. On s'en fout. C'est galère, un petit peu. C'est... C'est... Comment ? Ces trucs à déplacer, là, c'est un petit peu galère. C'est un peu casqué. C'est rigolo qu'ils aient fait des serpents violets. Ah, une clé. Ah, bah, parfait. Bah, c'est bon. C'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Et donc, là, on va pousser ça, ici. Parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Il faut qu'on prenne les escaliers, ici. En espérant qu'ils nous amènent, ici. De toute façon, on va faire les deux. Il y en a un qui va nous mener, ici. L'autre qui va nous mener, ici. Nous, l'intérêt, c'est d'aller là. Parce que la clé du boss, il doit être là. Elle doit être là, cette clé, là. Donc, peu importe. On va trouver. On va trouver. Et donc, oui. Je n'ai pas fini ce que j'expliquais. Je disais, donc, qu'on avait trouvé les coquillages. Ce qui fait que j'ai une épée plus puissante. J'ai l'épée cocolinte. Qui tape plus fort. Qui tape plus fort. Donc, ça veut dire qu'un coup égale deux. Voilà. C'est un peu chaud patate, là, par contre. Non ? Ah ! Dommage. Voilà. C'est ça que je voulais. Et j'allais dire, avec le bol que j'ai, ça va me mener à l'autre que je ne veux pas. Mais en fait, non, c'est bon. Donc là, on a fait celui-ci. Donc, celui-là, on va mettre un triangle. Et là, un triangle. Et donc, nous, il faudra qu'on aille ici. J'ai déjà utilisé le pique. Je n'ai pas utilisé le carreau, je ne crois pas. Le trêve, j'ai utilisé. Oui, trêve, j'ai utilisé. Bon, de toute façon. Concrètement, je crois que je sais par où il faut que je passe. Ouh là 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 là. Ah oui, je me souviens de ce bob-là. C'est chiant. Il va être chiant. Bon, de toute façon, j'essaye de lui sauter au-dessus. Voilà. Bon, j'ai trouvé la technique. Voilà, parfait. Non, mais ça y est, ça commence à venir. C'est bien, on est au dernier donjon. Si ça commence à venir au dernier donjon, c'est pas mal. Ah. Euh, ok. Parfait ! Parfait, ça ! Parfait ! Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Des énigmes qui sont faciles dans mon petit cerveau. Et qu'après, on puisse refaire tranquillement sans problème de manipulation. C'est ça qu'on veut. Voilà. C'est comme ça que ça se marche. Je suis à peine aigri. Est-ce que ça va pas plus vite si je descends ici ? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. C'est comme ça qu'on joue d'abord. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Comment dire ? C'est un petit peu frustrant parce que quand on a la solution devant les yeux et que c'est juste une histoire de manip, et qu'on se dit, mais au secours, quoi. Par pitié, laissez-moi jouer. Laissez-moi faire ce que je veux, en fait. Je veux juste... Je veux juste faire l'énigme tranquille. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire comme je pense qu'il faudrait faire. Donc là, il faut que j'aille ici. Oui, c'est ça. Oui, je sais, c'est des blocs de glace. On est courants. On est courants, Link, enfin. Par contre, à mon avis... À mon avis, c'est pas comme ça, quoi. Là, va me falloir un peu plus de réflexion. Non, 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 non. J'adore. Ah, je pourrais prendre le petit cœur en attendant. Parce que là, je risque rien. Vraiment, là, normalement, je peux aller au combat de boss sans problème. Donc ça, déjà, ça vire. Ça, ça vire. Et puis ça, ça vire. Ah! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je ne me souviens déjà pas c'est quoi la première forme. Je vais périr oui bien sûr on y croit on y croit on y croit on y croit. Sauf que maintenant je sais maintenant je sais quels sont tes points faibles du début. Ok c'est pas grave je perds un coeur mais ça me permet quand même de le toucher voilà. Là c'est bon tout va bien je sais plus c'est quoi après. Ah oui mais non je me souviens plus. Ah oui si ça y est je me souviens. Putain à chaque fois j'arrive pas à le... Putain de merde ! Je me souviens pas qu'il fallait le toucher quatre fois. Ouh ta mère ! Je suppose qu'il faut mettre le bouclier. Ça c'est bon. Ensuite je me souviens plus. Ah oui. Ok. Ok. Déjà. Je crois que je me souviens de celui-là. Ça craint. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Putain, t'as m'en foutu ! Putain ! Comment dire ? Ok. Je suis dans la merde. Je suis clairement dans la merde. Je sais pas à combien on est. Ok. 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 Let's go ! Ok. 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 Allez ! Cet île va disparaître. Notre monde va disparaître. Notre monde va disparaître. Notre monde. La folle Link tu as vaincu Maléficio Oui j'ai vu A présent monte les escaliers Ok Je suis morte J'ai plus que de coeur Je vais mal Dites moi que c'est fini monsieur Bon en vrai je suis à 47 minutes Mais il y a toute la cinématique de fin Et les crédits Donc tout va bien En fait ça ne servait à rien d'avoir la tunique rouge Parce que je n'ai pas utilisé beaucoup l'épée Mon garçon Non maître Link tu as anéanti les monstres Tu as fait preuve de force De sagesse et de courage tel un véritable héros Je suis l'un des esprits du poisson rêve Mon rôle est de protéger son monde onirique quand il dort Hélas un jour le cauchemar s'insigna dans son rêve Menaçant la paix de l'île Mais toi maître Link héros de l'éveil Tu devins notre espoir J'ai toujours cru en toi Je savais Je suis morte 15 fois mais bon c'est pas grave Je savais que tu vaincrais le cauchemar Prouvant que tu abritais en toi le courage Wouhou Merci maître Link Ma tâche est à présent accomplie Il me faudrait intégrer le poisson rêve Adieu Salut petit Oh il est trop mignon On dirait qu'il sourit La grosse baleine Bonjour Bonjour madame Monsieur Je suis le poisson rêve Long fut mon sommeil Dans mes songes un oeuf apparu Puis une île l'entoura Des gens Des animaux Un monde était né Mais un rêve a toujours une fin C'est le destin Quand je m'éveillerai Coco Lint disparaîtra Toutefois le souvenir de cette île Perdurera dans nos cœurs En tant que réalité Toi aussi un jour tu te souviendras Peut-être est-ce ce souvenir Qui est le véritable monde onirique Merci L'heure est venue Link Éveillons-nous ensemble Et parce que du coup on dort En fait Depuis le départ on dort Joue les chansons de l'éveil Allons-nous C'est tellement triste en fait La fin de ce jeu est assez triste quand même Même si bon bah voilà C'était qu'un rêve Mais ça range à foin De savoir que Tout disparaît en fait Marine Tarkin Tout ça ça disparaît en fait C'est triste C'est d'une tristesse Voilà à plus Bon puis nous on va mourir Ok Geyser Ok très bien Je me souviens pas de la fin Je me souvenais pas de ça D'accord ok Bon c'est par contre C'est hyper triste Il est tellement beau Il est beau ce jeu Vraiment Bah alors Link Et ouais Effectivement Il a eu un problème Avec son bateau Mais il est resté en mer Pendant tout ce temps Ah oui Je crois que c'est les goélands Qui chantent C'est pas une histoire Comme ça Ah non Il y a le poisson Rêve qui passe Marine est finalement Un goéland Ah non Ah non Oh Ah non Bon, rien n'explique de comment Link retourna sur la terme ferme, mais bon, tout va bien. Voilà, donc je vous laisse les crédits comme d'habitude. C'était Link's Awakening, donc j'avais prévu de faire 3 lives dessus, c'est chose faite. De 8 heures à chaque fois à peu près, je suis tarée. Que dire, que dire, que dire sur ce Link's Awakening ? J'en avais un souvenir assez vague quand même. Enfin, si vous connaissez à me connaître, les jeux auxquels je joue, j'en garde une empreinte en moi. J'ai une très très bonne mémoire, c'est pour ça que faire certains jeux, des fois c'est un peu compliqué parce que je connais l'histoire, etc. Et donc du coup, ça me range à foi un peu de rejouer à certains jeux parce qu'il y a des jeux comme ça où j'aimerais bien les oublier pour pouvoir y rejouer. Link's Awakening, en fait, ce qui est bien avec les anciens Zelda, c'est qu'on connaît la trame. C'est comme on fera les Oracle of Ages, ce sont des jeux en fait qui, bon, on se souvient, on se souvient de l'histoire en règle générale. Mais vous voyez, même les boss, des fois j'étais là, je fais, comment on le bat celui-là ? Alors des fois, il y a des restes, il y a des boss où je dis, ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'il fallait faire, ça arrive, mais ça reste des jeux largement rejouables. Donc j'en avais un souvenir qui n'était pas totalement effacé, il y a des boss que je me souvenais en fait de... Mais en même temps, il y a beaucoup de boss qui se ressemblent dans Zelda au final. Je pense par exemple à celui où il faut sauter au-dessus d'une barre avec des piques pour aller le taper une fois qu'il a balancé la barre avec les piques. C'est des genres de mobs, en fait, de boss, de mini-boss qu'on peut retrouver dans d'autres Zelda. Voilà, donc refaire le Zelda en soi, il y a moyen en fait de les refaire, il n'y a pas de soucis. Il n'y a vraiment aucun problème de refaire des Zelda, surtout que bah... Oh là, ils s'en valent. Surtout que bon, voilà, j'en avais un souvenir, je savais comment ça se terminait, enfin je savais le fin mot de l'histoire, mais ça se refait très très bien. Enfin, la jouabilité est bonne, je vais dire qu'elle est plutôt bonne, mais il y a des petits soucis, je trouve, notamment dans le dernier donjon par exemple. Enfin, il y a des petits soucis, on va pouvoir repasser en just chatting. Il y a des petits soucis, notamment dans le dernier donjon. En fait, je sauvegarde, bien sûr. Bien sûr, je sauvegarde. Donc à priori, je peux refaire une partie avec une autre. Je vous laisse la cinématique de début pour un petit moment nostalgie. Donc ouais, la jouabilité en soi, elle n'est pas mauvaise. La seule chose, c'est que j'aurais espéré un truc un peu plus péchu, peut-être. Parce que autant un Zelda sur Game Boy qu'il y ait une lenteur. Parce que la croix directionnelle, c'est vraiment par cran, etc. Oui, là on est sur Switch, j'aurais voulu un truc un peu plus péchu, peut-être, au niveau de la direction du personnage. Ensuite, il y a des petites choses, genre les énigmes du dernier donjon, au secours, quoi. Franchement, c'était à gerber. Avec le truc qui part sur la gauche alors qu'on lui dit d'aller en haut. Enfin bref, ça a été vraiment un petit peu compliqué. Donc la jouabilité est bonne, mais il y a des petites choses qui ne vont pas. Après, qu'on n'aille pas dire que c'est parce que j'étais mauvaise. Parce qu'en fait, l'énigme, je l'avais. Ce n'est pas le problème. Là, pour le coup, il n'y avait pas d'histoire d'être mauvaise ou pas. C'est l'énigme, j'avais la solution. Et c'était même très frustrant pour moi, en fait. Bref, on va passer en Jostrading. Mais voilà. Donc la jouabilité en soi, il manquait un truc. Franchement, au niveau gameplay, au niveau des contrôles, j'aurais peut-être mis quelque chose d'un peu plus péchu. Surtout qu'on a l'habitude maintenant de nouveaux Zelda, notamment sur tout ce qui est déesse, etc. Où j'ai l'impression quand même que ça va plus vite. Que c'est un peu plus rythmé au niveau des déplacements. Du coup, on va passer en Jostrading parce que ça va me remettre la scène. Voilà. Mais en soi, rien de bien catastrophique. Franchement, il était très très bien. Ça m'a ramené plein de souvenirs. Le jeu n'est pas infaisable, la preuve en est. Il est loin d'être infaisable. Il n'y a pas de niveau de difficulté de mémoire. Je ne sais plus comment j'ai lancé le jeu. Donc il est loin d'être infaisable. C'est le genre de Zelda que j'adore. Moi, j'adore Breath of the Wild. Il n'y a pas de soucis. Bon, Tears of the Kingdom, je vais vous épargner une nouvelle analyse. Mais en tout cas, les anciens Zelda sur Game Boy, franchement, c'est vraiment... J'adore. Donc, résultat des courses. Je l'aime d'amour, ce Zelda-là. Donc, la nostalgie était bien présente, pour le coup. J'ai eu... Ça m'a permis aussi de le redécouvrir sous un autre angle. Bon, c'est toujours une purge, l'histoire des coquillages et tout ça. C'est toujours une purge. Et c'est d'autant plus une purge... Alors là, c'est encore pire. Ça, c'est un truc loupé, par exemple. L'histoire des coquillages... Autant, c'est ce que je vous expliquais en début de live. Donc, pour ceux qui regardent la VOD sur YouTube, enfin, c'était dans la première partie de la VOD pour ce soir. C'est une véritable purge de trouver des coquillages dans ce jeu aujourd'hui. C'est bien d'avoir gardé cette histoire de collection de coquillages. Mais, dans le jeu Game Boy, c'est comme un ancien Zelda. C'est-à-dire que la carte, elle est... Elle est... C'est une grille, en fait. Et donc, à chaque fois que vous passez du côté droit... Enfin, de là où vous êtes vers le côté droit, par exemple, ça fait un cran. Et donc, du coup, le détecteur de coquillages, ce qui est bien, c'est que si vous faisiez un cran, vous saviez qu'il était dans le carré où vous étiez à la base. Donc, ça, c'était plus simple sur Game Boy. Et donc, là, vu que tout est en 3D et que rien n'est... Et qu'il n'y a pas de cran, en fait, au niveau de la carte, c'est une purge. Là, les coquillages, franchement, à la fin, j'ai été chercher... Je ne vous ai pas caché. J'en ai cherché quelques-uns. J'en ai cherché deux, très exactement. En fait, j'ai regardé s'il y en avait d'autres plus tard. J'ai juste vu donjons, machin, nanana. Donc, j'ai dit, ah, mais ça, c'est après, du coup. Donc, j'en ai cherché... Je savais qu'il y en restait deux que je pouvais avoir plus tard. Donc, j'en ai cherché deux pour faire le complément avant d'aller dans ces donjons-là. Je suis allée les chercher sur Internet. Je ne vous ai rien caché. Aujourd'hui, j'ai triché deux fois. J'ai triché pour ça. Ce que je n'estime pas être de la triche réellement. Parce que, franchement, c'est un peu comme... En fait, j'ai triché trois fois dans le jeu, pendant les lives. Il y a une fois où j'ai tourné en rond, mais comme une teubée tout le long de la carte. Et en fait, c'est parce que sous un buisson, il y avait un escalier. Alors là, si on ne savait pas qu'il était là, le truc, c'était limite impossible. J'avais des pinous qui étaient avec moi, qui disaient Non, mais le jeu se fout de ta gueule. Et c'était clairement ça. Le jeu se foutait de ma gueule. Donc, très, 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 très frustrant à ce niveau-là. Les coquillages partent du principe que ce n'est pas réellement une... De la triche. Parce qu'au final, on peut faire le jeu. On peut finir le jeu sans avoir cette épée. C'est juste que je voulais avoir l'épée pour être plus confort. Voilà. J'aurais très bien pu ne pas prendre l'épée. Ça n'aurait absolument rien changé, au final. À part les derniers mini-boss que j'ai... Que j'ai assassinés. On ne va pas se mentir. Entre la tunique rouge, que j'ai finalement eu facilement, sans triche, sans rien. Entre la tunique rouge et l'épée cheatée de Coco Lint. Je les ai assassinés. Mais sinon, voilà. L'avant-dernier boss, c'était des flèches. Donc, pas besoin de l'épée. Et celui d'après, c'était avec le bâton de feu. Donc, pas besoin de l'épée non plus. À la limite, on a juste eu besoin de l'épée lors d'une des phases du boss final. Donc, franchement, ça n'aurait rien changé. D'avoir l'épée ou pas, c'était juste parce que je voulais avoir l'épée pour me la péter. Donc, j'ai triché pour ça et j'ai triché... Qu'est-ce que j'ai triché ce soir aussi ? Je ne sais plus. Pareil, un truc où je me suis dit, mais quoi ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus ce que j'ai triché ce soir. Mais je ne vous ai jamais caché, en fait. À chaque fois que je trichais. Et à chaque fois, c'était parce que j'avais épuisé toutes mes ressources, toutes mes cartes, en fait. En me disant, mais du coup, c'est quoi ce bordel ? Mais je n'en sais même plus pourquoi j'ai triché la deuxième fois aujourd'hui. Ça se trouve, je n'ai même pas triché deux fois. Ça se trouve, c'est moi qui monte le bourrichon. Avec les histoires de... Ah si, la deuxième fois que j'ai triché, c'était par rapport au coq volant. Parce que je ne me souvenais pas que dans le village, c'était la tombe du coq. Voilà, je ne savais pas. Donc du coup, voilà, j'ai triché ces deux fois-là. Je ne vous l'ai pas caché. Mais le jeu, en fait, est ardu. Il faut vraiment être attentif à tout. Couper tous les bouts d'herbe. Creuser partout, limite. Donc c'est en ça qu'il est un petit peu frustrant. Mais il l'était déjà à l'époque. Donc à la limite, ça, je ne peux pas lui reprocher. La seule chose que je lui reproche, c'est cette histoire de coquillage. Où c'est vachement plus dur, du coup, à trouver. Surtout le morse, il fallait le savoir. Le morse, ça, c'est un des coquillages que j'ai triché. Le morse, il fallait rejouer la balade du poisson rêve à l'endroit où il y avait le morse. Oui, alors. Alors, je vous explique comment je peux le savoir, en fait. Alors, il y avait le truc qui bippait de partout. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Mais ça restait invisible. J'avais creusé tout le long. Mais voilà, impossible de trouver. Donc voilà, j'avoue, j'ai triché à trois reprises dans un des derniers lives par rapport aux escaliers qui menaient au village des animaux. Et donc, pour les coquillages et pour le coq volant. Voilà. C'est les trois seules fois où j'ai triché et j'estime que ce n'est pas non plus... Ça ne joue pas sur ma façon de jouer, en fait. Le coq, j'aurais pu me souvenir, mais je ne me souvenais plus que c'était une tombe de coq volant. Je savais qu'il y avait une girouette au milieu du village, mais je ne me souvenais pas que c'était la tombe du coq. Mais je savais que j'avais besoin du coq pour avancer. Donc, à la limite... En fait, ce que j'ai tapé pour tricher, j'ai tapé Zelda Link's Awakening coq volant, en fait. Pour tricher, à ce moment-là, j'ai cherché comment avoir le coq volant. Je n'ai pas cherché le comment avoir la clé vautour, parce que je le savais. Mais j'ai cherché comment avoir le coq volant. Donc, l'un dans l'autre, ce n'est pas cata. Mais du coup, je ne voulais pas cacher. J'ai triché à ces trois endroits-là, parce que... Les coquillages, je vous dis, je n'estime pas que ce soit de la triche réellement. Je ne les aurais pas eues, tant pis. C'est juste parce que je voulais me la péter en live, de finir les boss avec l'épée cocolinte. Et donc, cette histoire d'escalier, j'ai été largement pardonnée. La fois où j'ai été cherchée sur Internet, parce que même vous, vous disiez, c'est une blague. Et l'histoire du coq, vous me pardonnerez très très bien aussi. Sinon, on y serait encore. Donc voilà, pour ce qui est... Il était aussi frustrant qu'à l'époque, évidemment, pour ces choses-là. Pour les coquillages, c'était pire. Pour ce qui est de la maniabilité, j'en ai parlé. Maintenant, pour ce qui est du jeu en lui-même, au niveau des graphismes, etc. Évidemment, évidemment qu'il est joli. Il est magnifique, ce jeu. Déjà, à l'époque, moi, le graphisme typé Game Boy, mes premiers Zelda, en fait, c'est Oracle of Age et Seasons, qui font partie des Zelda que je préfère, en fait. Et ensuite, seulement après, j'ai joué à Link's Awakening. Et donc, ça, ça a été vraiment... Enfin, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Ce Zelda-là, c'est un chef-d'oeuvre pour moi, voilà. Il est totalement différent des autres Zelda. Il n'y a pas ce côté, il faut sauver Hyrule. C'est vraiment à part, complètement à part. Mais du coup, c'est un... Déjà, au niveau visuel Game Boy, j'aimais beaucoup. Maintenant, au niveau Switch, il faut savoir que moi, les jeux Zelda mode cartoon, comme ça, en mode, on était en 2D, on passe à de la 3D. J'en ai pas beaucoup fait. Pour ainsi dire, pas du tout, d'ailleurs, parce que j'ai juste Between World, que j'ai et que j'ai pas joué. J'ai pas eu le temps. J'ai plus le temps, en fait, de jouer. Donc, il n'y a que celui-ci que j'ai, à la limite. Les graphismes de ce genre-là ne me déplaisent pas. À la limite, j'aime bien les deux. Et ce qui rend quand même un rendu... Enfin, de toute façon, sur Switch, on ne pouvait pas faire un remake de ce Zelda-là en le mettant en 2D comme avant, quoi. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'émulateur qui est là pour ça. Et du coup, c'est quand même très, très beau, ce qu'ils ont fait. On a la cinématique de début, qui est un peu saccadée sur Game Boy, mais c'est normal. C'est juste des frames, en fait, qui sautent l'une à la suite de l'autre. Donc, du coup, c'est pas hyper fluide. Là, ils ont quand même refait toute l'intro et l'outro en dessin animé. Et on a l'impression... Enfin, moi, je sais pas, je me suis pas renseignée. Mais ça donne la sensation que ça a été fait à la main. C'est magnifique. Enfin, les scènes, les cinématiques sont magnifiques. Le jeu en lui-même est magnifique. Ils ont vraiment su remettre... Alors, il faut savoir que Link's of Opening, moi, j'y ai joué en version XD. Donc, déjà, en couleur. Je sais qu'il est aussi en noir et blanc. Il est beau. On va pas se mentir. Il est beau. Les couleurs sont là. C'est pétillant. C'est cartoonesque. C'est tout ce qu'il faut. J'ai un truc qui me dérange, là, sur moi. Je suis désolée. Je suis en train de regarder en même temps. Mais putain, il y a un truc qui me gêne. C'est mon côté autiste qui parle. Il est où, là, texte ? Voilà. Mon côté autiste qui parle. J'ai envie que tout soit centré. Je suis désolée. Mais en tout cas, voilà. Il est beau. Il est... Je trouve que c'est un remake. Je suis en train de recentrer le pseudo du dernier sub. Justement, parlons-en. Donc, Jeff, on en parlait, en fait, l'autre jour. Qui me disait... Parce que Jeff n'aime pas les nouveaux Zelda. Donc, Jeff, qui est un de mes modos. N'aime pas les nouveaux Zelda. Et je lui disais, là, on est en train d'en jouer un sur Switch. Et il me fait, non, mais de toute façon, c'est un ancien Zelda. Ils ne peuvent pas l'avoir complètement bousillé. Et non, ils ne l'ont pas bousillé. Parce qu'en fait, lui... Enfin, ce qu'on disait, c'est qu'après, on reste dans la crainte qu'il fasse des remakes. Et que ça fasse... Enfin, que ça soit dégueulasse, quoi. Parce qu'il n'aime pas... Il n'aime pas Breath of the Wild. Il n'aime pas Tears of the Kingdom. Il n'aime pas les nouveaux univers de Zelda. Par contre, Link's Awakening, c'est un ancien univers de Zelda. Et forcément, ça passe mieux. Et donc, du coup, il me dit, bah, ils ne l'ont pas foiré. Et je dis, bah, non, 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 au contraire. Enfin, c'est très respecté. Il n'y a aucun souci. Mais il est vrai qu'autant, à l'époque, c'était une frappe. Là, le remake, évidemment, il fallait qu'il le change. C'est très réussi. C'est très, très réussi. En tout cas, je suis très contente de l'avoir redécouvert. Tout ce format-là. Je ne regrette pas mon achat. Parce que, pile de rien, je vous rappelle que je l'avais acheté. Je l'avais acheté une blinde. Je l'avais acheté une blinde. Et je l'avais récupéré, soi-disant, comme neuf. Alors, moi, je m'en fous. C'est le jeu qui m'intéresse. Et après, moi, je ne revends pas mes jeux. Enfin, lui, je pourrais le revendre. Ce n'est pas le problème. Parce que, bon, ça y est, il l'a refait, il l'a refait. Mais moi, je ne revends pas mes jeux quand j'y tiens. Enfin, quand je les ai faits et qu'ils m'ont plu, je les garde. Et donc, celui-là, forcément, je vais le garder. Je ne fais pas ça pour... Je ne fais pas ça pour... Mais en tout cas, je ne fais pas ça pour les garder. Et puis, plus tard, faire du rétro gaming et de les vendre une blinde. Mais ça n'empêche que je l'avais acheté une blinde. Et quand je l'ai reçue, j'ai fait... Non, mais... La boîte, elle a été mâchée par un T-Rex ou quoi ? Donc, du coup, je l'avais acheté une blinde pour juste avoir la cartouche. Donc, c'était un peu chaud. Donc, je suis quand même très satisfaite de mon achat. Je vais le garder bien précieusement. Ça, il n'y a aucun souci. Mais il est vrai que... Voilà, ça aurait pu être l'achat qui me fasse dire... Non, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Pourquoi j'ai utilisé mon argent alors que le jeu sur Game Boy était si bien et qu'on aurait très bien pu jouer à l'émulateur au jeu Game Boy ? Ben non. Finalement, autant... Du coup, Oracle of Age et Seasons, ils ne l'ont pas remastered. Ça serait vraiment top, top. Mais on les fera en version Game Boy sur les émulateurs qui sont disponibles sur la Switch. On les fera, il n'y a pas de souci. Mais là, ça valait le coup. Vraiment. Non, ça valait le coup. Même si j'en ai chié à plusieurs reprises du fait de la maniabilité, ça valait le coup. En tout cas, voilà. C'est vraiment un achat que je ne regrette pas. Si vous avez l'occasion, si vous aimez les Zelda, si vous êtes fan de Zelda, n'hésitez pas à y jouer. Sachez qu'au pire des cas, jouez-y sur émulateur. Jouez-y sur émulateur sur la version Game Boy. Parce que je crois qu'il l'est sur la version Game Boy. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. J'ai la musique du coup. Oh, j'ai pété le truc. Ah, bah, nous voilà bien. C'est bizarre. J'ai pété l'arrière. Bon, ça, je sais que ce sont des pièces détachées qu'on peut récupérer. Il faut juste que je le retrouve, sinon, parce que... Je crois que ça se clipse seulement. Bref, ça ira. C'est pas grave. Je crois me souvenir que ça se clipse. Donc, du coup, si je le retrouve... Je sais pas quand est-ce que j'y ai joué. Et que ça a fait ça. Je crois que c'est dans ma chambre. Donc, du coup, ça se trouve, je vais retrouver. Au pire des cas, je crois que ça se trouve... Ça se trouve sans problème. Du coup, c'est le... C'est l'émulateur Game Boy qu'il faut que je le retrouve. Mais voilà, je suis assez... Franchement, je suis très, très contente. Par contre, je suis un petit peu dégoûtée parce que d'habitude, je la pose là pour finir le live si j'ai besoin de regarder des trucs. Là, je suis à plat. C'est un peu... Il y est. Il y est en plusieurs versions. Il y a... Il y a trois versions. Il est en français, celui-là ? Il y a la version français. Il y a la version allemande. Pourquoi ils mettent la version allemande ? Je m'en fous. Je parle pas allemand. C'est pas parce que j'ai... C'est pas parce que j'ai des origines allemandes que... Donc, si je le lance, admettons... Il est quand même très, très beau. Ah, il est en anglais. C'est nul ? Comment je fais pour sortir ? Ah, donc celui où il y a... Alors, vous avez trois versions de jeux. Écran de sélection. Vous avez trois... Trois sortes de jeux. Enfin, du moins, moi, c'est ce qui s'affiche. Il y a la version allemande, la version française. Et en fait, la version DX. Où il y a le... Le donjon secret. Inclus le donjon secret. A priori, il est en anglais. X. A priori, il est en anglais. Attendez. Je le lance pour voir. Start. Start. A priori, il est en anglais. Mais du coup, ça veut juste dire... Ouais, il est en anglais. Donc, soit vous êtes à l'aise avec l'anglais. Soit vous faites celui en français. Et c'est juste qu'il n'y aura pas... Je pense qu'il n'y aura juste pas... Ah, la balade du poisson rêve. Très bien. Il n'y aura juste pas le... Le donjon des couleurs, je pense. C'est tout. Donc, n'essayez pas de trouver le donjon des couleurs. Ça ne sert à rien. Je vais éteindre ma console. À moins que ça ait sauté tout à l'heure. J'espère pas. J'espère juste que le petit cran, il est... Il est bien dans ma chambre. Donc, voilà. Si jamais vous voulez y jouer et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous l'acheter sur Switch, sachez que la version Game Boy est sur l'émulateur Switch. Je ne sais pas s'il faut le Nintendo Online, par contre. Mais du coup, il est très jouable et il est très bien. Donc, sachez que, voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit kiff sur un jeu rétro. Il est très, très bon. Et ça vous permettra peut-être de le redécouvrir sous une autre forme que celui qu'on a fait là aujourd'hui. Enfin, du moins aujourd'hui et il y a une semaine et il y a encore une semaine d'avant. En tout cas, les pinous. Je ne sais pas si on est nombreux. Je peux essayer de faire un raid. Mais il est 3h du mat. Donc, je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Qu'est-ce qu'il y a sur Twitch en ce moment ? Parce que je papote, je papote. Mais en vrai, en vrai, il va falloir que je me mette au VOD. Donc, du coup, il est presque 4h du matin. Donc, ça ne serait pas plus mal que je laisse l'antenne. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Il y a du Elden Ring. Il y a White Monster qui est sur du Elden Ring. Bon, et toi, elle n'a pas besoin de raid. Zerathor non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De beau. Il y a du Lethal Company. Je n'ai pas envie d'un truc trop hardcore. On vient de finir un jeu pas chill, mais bon, pas non plus hyper violent. Donc, Lethal Company, ça va être un peu violent. Ça va être un peu violent. La chute va être violente, quoi. Sport. La chasse au Pokémon. D'accord. Ah, c'est Ken Bogard. Je t'ai achevée. Qui c'est qui fait Sport, la chasse au Pokémon ? Évidemment. Si c'est Ken Bogard. League of Legends, non. Super Metroid. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de moi, en fait. Il y a Cassie Panda, à la limite, qui est sur des Lethal Company, mais qui est sympathique. Mais elle est sur du Lethal Company, quoi. Elle est à combien d'heures de live ? 1h35. C'est une québécoise. Enfin, je pense. Vu l'accent. Bah, éventuellement. J'essaye de faire un raid chez Cassie. Je me souviens qu'elle est sympathique et qu'on l'avait déjà raid. Alors, on l'a déjà raid, pas nous. Nous, on l'a pas raid. Mais du coup, une fois, j'avais raid Mr Panda et on s'était retrouvés chez Cassie. Donc, si je suis toute seule, je laisse tomber le raid. Sinon, si je suis pas toute seule, sachez que, sachez, si vous voyez un petit peu les redifs, sachez que je vous conseille. En plus, elle a l'air super sympa. Donc, c'est Cassie, C-A-2-S-I-E tiré du 8 Panda. Comme un panda. J'essaye de faire le raid. Raid réservé au follow et aux abonnés. Ok. Bon, bah, ça marchera pas. Donc, sachez que, voilà, c'est une jeune femme qui a l'air, ma foi, somme toute sympathique et que vous pouvez aller la voir. Vous pouvez aller la voir. Il y a... Ah non, c'est le chat qui est réservé. Pardon, autant pour moi. Donc, on va réessayer. Mais de toute façon, si je suis toute seule, j'annule le raid parce que, de toute façon, moi, de mon côté, je vais aller en lurk de toute façon sur une chaîne. Peu importe. Sinon, il y a Boudin d'amour qui est en live. Et j'aime bien sa voix, Boudin d'amour, pour la fin de journée. Mais si je suis toute seule pour aller chez Cassie, sachez que, voilà, si jamais vous cherchez... Ouais, je suis toute seule. Je suis toute seule. Donc, j'annule le raid, mais sachez que, voilà, allez voir sa chaîne, vraiment. Pour ceux qui passeraient en VED par là, on la raidera un jour où, voilà, il y aurait un peu plus de monde. Mais en même temps, à 3h38, je ne me faisais pas d'idées. Je pensais bien qu'il n'y avait personne au niveau des spectateurs ou alors que, s'il y avait des spectateurs, ils doivent être en train de dodo alors que je dois faire énormément de bruit. Je ne sais pas comment vous faites. Si vous dodo là, devant le live, je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, les Pinous, merci d'avoir été présents. Finalement, ça fait une VOD de 1h20, ce qui est plus que correct. J'aime bien cette musique-là aussi. De toute façon, les musiques de Zelda, j'adore. Merci énormément pour votre présence, votre soutien. Je ne l'ai pas mis en lumière récemment, mais vous avez la petite carotte qui est juste là, qui indique le nombre de followers qu'on ait. On avait mis un objectif à 222. C'est un objectif bateau. Sincèrement, c'est un objectif. Je fais Breath of the Wild à 100% avec les Korogus. Ça prendra du temps. Je ne vais pas vous mentir. On ne va pas faire Breath of the Wild. Je pense que ça prendra la place d'un lundi où on fera des séances une fois par mois de Breath of the Wild en essayant de cartonner et de récupérer tous les Korogus, etc. C'était un projet que j'avais déjà de base, mais ça donne plus d'importance au fait d'atteindre cet objectif-là. Que ça soit un objectif, c'est quand même plus... Comment dire ? Ça a plus de valeur en fait. J'avais prévu de le faire, mais ça permet d'avoir plus de valeur. Sachez que de toute façon, après, il y aura également un autre palier. je pense qu'on fera du 280. Et la blague, c'est le sandwich de McDo. Mais c'est surtout parce que là, c'était la blague du 222. Je ne sais pas, ça me faisait rire. Mais c'est surtout qu'après, il faut que j'ai un compte-front parce qu'en fait, à la base, je préfère les comptes-fronts. et que 300, ça me semble loin. Et 280, ce sera le Lego Poudlard. Voilà. Donc, n'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à recommander la chaîne pour ceux qui ont des insomnies et qui ont besoin de passer un petit moment de chill avant d'aller essayer de dormir un peu. Je l'ai toujours dit, on est là pour ça. On est sur des lives. Cookie, il fait des conneries encore. Tu veux venir ? Tu veux venir dire au revoir ? Viens. Viens. Hop là. Tu dis bonjour ? Enfin, tu dis bonne nuit, du coup. C'est là la caméra de mon gars. Coucou. Tu dis coucou ? Coucou les pinous. Tu dis ? C'est là-bas la caméra. Bon, je vais le garder sur mes genoux le temps de faire la VOD et tout ça. Du coup, donc, je vous disais, n'hésitez pas. Nous, on est là pour justement mon but, le but de la chaîne. Il va aller cogner le micro, c'est sûr. Le but de la chaîne, c'est ça. C'est des moments de chill, des moments de partage, des moments où on discute. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui cherchent ça, etc., ça sera avec plaisir qu'on les accueillera, il n'y a pas de souci. Vous le savez, aujourd'hui, pour ceux qui sont là, en règle générale, là, aujourd'hui, je vais couper le son de Cassie parce que du coup, ça me perturbe. Du coup, vous savez que nous, on accueille tout le monde à bras ouverts à partir du moment... Oh, mon inou ! Oui, tu fais des bisous au micro, mais bon, doucement quand même. Parce que là, tu vas toucher au bouton volume et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, voilà, sachez que tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Si vous nous découvrez via la chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir voir un petit peu comment ça se passe au niveau des lives. Je vous dis, vous serez les bienvenus. À partir du moment où vous êtes une personne bienveillante qui ne cherchera pas à faire du drama, nous accueillons tout le monde à bras ouverts. Tout le monde peut devenir un pinou. Tout le monde peut venir dans le terrier. Vous avez également en bas dans ma bio mais également dans les descriptions YouTube tous les liens de mes réseaux sociaux. Je ne suis pas hyper active. Instagram, ça fait belle lurette que je n'ai pas mis les photos. Ça va, mon chat ? Oui, mon bébé. Ok, c'est bien. Oui ? Tu l'aimes, le micro ? Je ne suis pas hyper active. Sur Discord, c'est pareil, je ne suis pas à jour au niveau des créations parce que je fais de l'art créatif le dimanche et ça fait un moment que je n'ai pas posté les photos. Il va falloir que je fasse le point de ce qui me manque au niveau des photos. Donc, voilà. Sachez que vous avez les liens mais c'est surtout mes liens de réseaux sociaux. C'est surtout pour retenir informé quand il y a des lives. Donc, c'est lundi, mercredi, vendredi, dimanche. 20h à chaque fois, 21h quand c'est du live multi. Voilà. En gros, grosso modo, on en est là. Donc, n'hésitez pas à venir un petit peu discuter avec nous. Ça sera avec plaisir. Et puis, moi, je parle trop. Donc, je vais laisser l'antenne. Je vais faire les VOD parce que, mine de rien, j'aime bien quand tout est fait là. Et après, je vais essayer de dormir un peu quand même. On arrive sur les environs de 4h du matin. Et donc, du coup, il faudrait que j'aille dormir un tout petit peu. T'aimes bien le micro ? T'aimes bien le micro ? En tout cas, merci. Vraiment. Je ne fais pas souvent de pub. Vous avez dû remarquer, je ne suis pas très à l'aise avec cet exercice. Mais c'est juste que je vous encourage si vous avez des gens qui sont à la recherche de ce genre d'espace et potentiellement d'avoir un petit truc chill avant d'aller dodo. Voilà, n'hésitez pas. La chaîne, à la base, elle a été faite pour ça, pour du partage et une zone safe pour ceux qui veulent passer un moment tranquille. mais je ne suis pas très à l'aise avec les pubs. Donc, du coup, je m'arrête là pour ce soir. Les Pinous, merci énormément pour votre présence, votre bienveillance, votre fidélité parce que la plupart des Pinous que nous avons dans les 204, ce sont des gros fidèles. non, des fidèles tout court, des gros fidèles. Comment t'insultes tes followers, Sarah ? N'importe quoi. Ils ne sont pas gros, les followers. Non, mais ce sont des personnes en règle générale fidèles et ça me fait énormément plaisir de vous compter parmi nous. J'aspire à avoir une commune qui grandit petit à petit. Ça me ferait plaisir. Je ne veux pas du buzz buzz, mais ça me ferait plaisir petit à petit que ça grandit et que je puisse faire découvrir mes passions. Non, mais mon téléphone, Cookie. Non, tu ne vas pas sur le bureau. Non. Tu restes sur les genoux, mais tu ne vas pas sur le bureau. Que je fasse découvrir mes passions, que je fasse découvrir des jeux. En parlant de découverte de jeux, venez. Tu ne vas pas sur le bureau, j'ai dit. N'oubliez pas que vendredi, si vous voulez de la découverte de jeux, de la découverte de jeux rétro. Ça va être ça le thème cette semaine. On a Kingdom Hearts, c'est un remake. Bon, Cookie, tu es chiant en fait. Tu t'installes, s'il te plaît. Allez. C'est bon ? Je ne veux plus bouger. Tu es pénible dans ton chat, toi. Je vais te mettre par terre. Tu veux dessin ? Ouais, ça va être la semaine en fait. Ça va être la semaine. C'est la thématique de la semaine. Kingdom Hearts, c'est un remake. Là, Link's Walking, c'est un remake. Vendredi, nous faisons le remake de Another Code. Venez nombreux. Vraiment, c'est un banger. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ce jeu parce que je suis certaine que la plupart des pinous ne le connaissent pas ce jeu alors que c'est un jeu qui date 2002, je crois. Donc, il a 20 piges. Je raconte des conneries. Si, peut-être, j'en sais rien. Attendez, j'avais regardé la date. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu rétro. C'est le premier jeu DS que j'avais. Donc, du coup, j'ai trop hâte de vous le faire découvrir ou redécouvrir. Another Code, date de sortie, date, date de sortie, Another Code. 2009. Ah, 2005. 2005. Ah, j'étais pas loin. À trois ans près, j'étais pas loin. Donc, il a presque 20 ans le jeu. Il a 19 ans. Donc, voilà, ça reste du retro game, du coup. Mais, j'ai trop hâte de vous le faire découvrir. Je l'ai d'ores et déjà acheté. J'ai plus qu'à le télécharger demain matin. Première heure, je vais regarder un petit peu s'il est téléchargeable. J'ai trop hâte, vraiment. Donc, venez nombreux. Non pas que, voilà, je vais faire du chiffre, je m'en fous. Mais, mais je suis sûre que vous allez, vous allez découvrir une pépite. Si vous ne le connaissez pas déjà, vous allez découvrir une pépite. Et je continue de parler alors que j'avais dit que je coupais. Les Pinou, merci énormément. Je vous souhaite une bonne nuit parce que là, il faut aller dormir si vous êtes toujours là. sauf si vous êtes sur la VOD YouTube. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite de beaux et de rêves. Merci. et je vous dis donc à demain puisqu'on est déjà jeudi. Je vous dis à demain pour donc la découverte, enfin la redécouverte. Moi, la découverte de ce qu'ils ont fait de ce jeu. Vous, peut-être la découverte, la redécouverte, j'en sais rien. De ce banger qu'est Another Code, on va faire le premier. On va enchaîner avec le 2 de toute façon. C'est le but du jeu là, c'est pas de faire le 1 puis le 2. Pas comme avec Phoenix Wright. Bien que Phoenix Wright, on va les enchaîner aussi, je pense. mais en tout cas, voilà, on va enchaîner les deux. Je vous dirai quand est-ce que ça cut au niveau des jeux parce que je sais pas comment ça va, s'il va y avoir une continuité ou non. Je vous montrerai tout ça. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que moi, je serai pas déçue. Je vais croiser les doigts parce que tout est, voilà, les remakes des fois, voilà. Plein d'énormes bisous. Une bonne nuit à vous, de beaux et de rêves à vous. Je vous dis à demain. pour ce Bunger qui est NetherCode. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une bonne nuit. Et je me répète. Et là, il faut que j'aille me coucher. Je vais faire la VOD rapidement parce que ça va pas me prendre 3 heures vu que j'ai pu enregistrer en direct. Plein d'énormes bisous et à demain. Ciao, ciao, les pinous. Et allez dormir. Franchement, là, il faut aller dormir. il est 4 heures moins 10. C'est bien, c'est bien. Presque 8 heures de live. C'est bien. On est réguliers. On reste très réguliers. Oh, ça craint. Bon, allez. Des bisous. À demain. À demain. Je ne sais pas pourquoi mon micro cap des trucs. À demain. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501